Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Italie. Un rebond à la Juventus pour Griezmann ? Selon les informations de la Gazeta dello Sport, la Juventus Turin souhaiterait renforcer rapidement et dès cet hiver son effectif, après un début de saison compliquée. L'attention de la vieille dame serait portée sur l'international français Antoine Griezmann. Le joueur prêté à l'Atletico de Madrid joue très peu cette saison et pourrait donc rebondir en Italie dès janvier. Notre avis, si Griezmann parvient à se détacher de son contrat avec le FC Barcelone, la Juventus pourrait bien être une bonne porte de sortie pour lui. Le PSG propose un salaire de 9M à Skriniar. Dans son édition du jour, la Gazeta dello Sport revient sur le feuilleton Milan Skriniar au PSG, relancé ces derniers jours en vue de janvier. Le quotidien italien informe ce mercredi que le club de la capitale propose aux défenseurs slovaques un salaire net de 9M d'euros, bonus compris. Côté Inter, on ne pourra pas dépasser la barrière des 6M d'euros. Sans prolongation, son départ en janvier est inévitable, est-il précisé. Notre avis, l'Inter est dos au mur. Soit elle prolonge son joueur, soit elle devra le vendre en janvier pour limiter les dégâts. Retour de Messi, le Barça n'a pour l'instant pas le budget. Depuis que leur Messi est parti de Barcelone il y a un peu plus d'un an, les supporters barcelonais n'ont jamais écarté la possibilité de le revoir un jour revenir. En tout cas, la Pulga est en contrat jusqu'en juin prochain au Paris-Saint-Germain avec une année en option. Lors d'une interview accordée à Radio Catalunia, Édouard Romeux s'est exprimé à son sujet. S'il revenait, ce serait gratuitement. De cette manière, ce serait possible en ce qui me concerne, même si je n'ai pas encore préparé le prochain budget, a déclaré le vice-président du FC Barcelone. Notre avis, la question financière sera évidemment au cœur d'un éventuel retour de Messi. Le Barça n'aura probablement pas les moyens mais le joueur de 35 ans pourrait revenir dans quelques années pour finir sa carrière et s'investir dans son club de toujours. Nasser Al-Khelaifi charge Barcelone sur son mercato. Cet été, le FC Barcelone a pu réaliser un mercato XXL malgré les contraintes du fair-play qui lui étaient imposées. Une situation qui a fait réagir Nasser Al-Khelaifi dans le média américain politico. Est-ce que c'est juste ? Non, ce n'est pas juste. Est-ce que c'est légal ? Je ne suis pas sûr à déclarer le président du PSG, s'il l'autorise, d'autres feront de même. L'EFA, bien sûr, elle a ses propres règlements financiers. Il est certain qu'ils vont tout examiner. Notre avis, l'EFA avait infligé début septembre une sanction de 10 millions d'euros au PSG pour transgression aux règles du fair-play financier. A voir si le Barça arrivera à s'en sortir indemne. Maripan prolonge avec Monaco. Arrivé à l'été 2019, Guillermo Maripan a prolongé jeudi son contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2025. Je suis très fier de continuer mon aventure ici. Dag Minegu a déclaré le défenseur international chilien sur le compte Twitter du club de la Principauté. Notre avis, une bonne nouvelle pour l'ASM. De Neyère officiellement à El Ali. Libre de tout contrat, Jason De Neyère est devenu officiellement un joueur du Shabab Al-Ali aux Émirats Arabes Unis. L'ancien de l'Olympique lyonnais obéira donc aux ordres de Leonardo Jardim. Notre avis, un choix étonnant pour De Neyère qui avait encore la cote en Europe. Le Belge espère peut-être emmagasiner du temps de jeu avant le Mondial au Qatar. Samson a failli partir à l'Espagnol. D'après l'équipe, Morgan Samson a failli être prêté à l'Espagnol Barcelone dans les dernières heures du Mercato Estival. Cependant, l'ancien Marseillais est finalement resté à Aston Villa, où il n'a pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison. Notre avis, dommage pour le milieu de terrain de 28 ans qui a manqué une opportunité de se relancer. Un jeune Argentin à 120 millions d'euros pour Liverpool ? Selon le quotidien sportif au Jogo relayé par Sport Built, Liverpool envisagerait de faire une offre pour Enzo Fernandez. Le milieu de terrain de 21 ans évolue actuellement au Benfica Lisbonne. Mais si le club anglais veut se payer l'Argentin en contrat jusqu'en 2027, il faudra débourser 120 millions d'euros, montant de sa clause de sortie. Notre avis, Enzo Fernandez réalise un début de saison prometteur avec Benfica. Au point de débourser une telle somme l'été prochain ? Pas sûr. Le Barça veut prolonger Dembele. L'information fait la une de Mundo Deportivo ce vendredi. Selon le journal espagnol, le Barça souhaite prolonger le contrat d'Ousmane Dembele, après l'avoir rallongé une première fois l'été dernier. Le joueur connaît la volonté du club, est-il indiqué, précisant que Xavi est très satisfait par le début de saison de l'international français, qui pourrait être présent au prochain mondial au Qatar. Sa clause libératoire est de 50 millions d'euros. Notre avis, le Barça souhaite conserver Dembele, et probablement enlever cette clause. Tout en espérant que les négociations se passent mieux que les dernières. Nkunku file tout droit vers Chelsea. C'est peut-être l'une des grosses infos du jour. Selon Christian Falk, journaliste du quotidien allemand Bildt, Christopher Nkunku a passé une visite médicale en septembre dans l'optique d'un transfert à Chelsea pour l'été 2023. Il rappelle que la clause libératoire de l'international français est fixée à 60 millions d'euros. Selon RMC Sport, il y a un accord de principe entre les parties même si rien n'est signé. Christopher Nkunku n'a pas passé de visite médicale avec Chelsea. Il était à Francfort pour des rendez-vous médicaux liés à un contrat d'assurance. Rien à voir avec un transfert à Londres, a précisé Loïc Tanzy, journaliste à l'équipe. Notre avis, au vu de la source, cette information est très probablement véridique. Les blues pourraient avoir devancé tout le monde. Maripan prolonge à Monaco. Ce vendredi, Monaco a officialisé la prolongation de contrat de son défenseur central chilien Guillermo Maripan, recruté à Alaves en 2019 contre 18 millions d'euros. Il est désormais lié jusqu'en 2025 avec le club du Rocher. Notre avis, les dirigeants monégasques sont satisfaits de Maripan et comptent sur lui pour le futur. Meuray va prolonger au Napoli. Dans son édition du jour, la Gazeta dello Sport annonce la prolongation imminente d'Alex Moret au Napoli. La durée pour le gardien passera de 2023 à 2025, et le salaire sera de 1,5 million d'euros plus bonus. Notre avis, un temps intéressé à Navas cet été, le Napoli récompense le très bon début de saison de son portier. Kuhl signe à Newcastle. Le jeune attaquant international australien Garant Kuhl a signé avec Newcastle, qu'il rejoindra en janvier prochain en provenance des Mariners, première DIV australienne, a annoncé vendredi le club anglais. Kuhl, 18 ans, qui a fait ses débuts avec la sélection contre la Nouvelle-Zélande dimanche dernier, 2 à 0, est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot des Soxoros depuis Harry Kewel en 1996. Né en Égypte, il a rejoint l'Australie avec sa famille en tant que réfugié et a intégré en janvier 2021 la section jeune des Mariners, club basé à Gosford, une ville située au nord de Sydney. Garant Kuhl a fait ses débuts avec l'équipe première en avril et marqué 4 buts lors de ses 7 premières apparitions en cours de jeu. Notre avis, Newcastle vise, aussi, sur les jeunes joueurs à fort potentiel. Voilà c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci